Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'au bout d'une certaine période d'inactivité, les connexions radio et certains tunnels étaient relâchés. La question qu'on se pose maintenant, c'est « Puis-je utiliser mon terminal alors que la connexion radio a été libérée ? » Ou, si j'ai une application qui tourne, est-ce que mon terminal peut transmettre rapidement des données après une longue période d'inactivité ? Nous allons considérer le scénario suivant. Un terminal a par exemple été allumé alors qu'il est sous la couverture d'une station de base. Il y a eu établissement de tous les tunnels, ce qui veut dire qu'à l'issue des procédures, le terminal est en état EMM registered et en état ECM connected. Les TEID, par exemple, utilisés pour les tunnels utilisateurs, sont 101, 102 côté du serving gateway, à nouveau 101 côté du serving gateway pour le tunnel entre le serving gateway et le p-get-way et mettons 32 000 côté du p-get-way. Nous supposons que l'utilisateur ne fait rien avec son terminal. Au bout d'un moment, il va revenir en état de veille et on va avoir libération des tunnels, notamment du tunnel S1. Si le terminal ensuite se déplace, l'utilisateur plutôt se déplace, et qu'il va dans une cellule qui est ici représentée avec une bille en vert, que se passe-t-il lorsque l'utilisateur veut, par exemple, consulter une page web ? On va avoir besoin d'une procédure de rétablissement des connexions et des tunnels qui soient la plus rapide possible. La première chose auxquelles on peut penser, c'est rétablissant les tunnels après une complète libération. Donc, on a des données à transmettre. L'application, par exemple, où l'utilisateur veut consulter une page web, on va avoir l'accès aléatoire sur la voie radio, l'allocation d'un RNTI, et au bout d'un échange, le RNTI qui est confirmé. Le terminal va alors envoyer un message qui s'appelle EMM Service Request pour dire « je veux à nouveau la connectivité » pour pouvoir transmettre des données. Ce message est transmis dans un message « RRC Connection Setup Complete ». Il est reçu par l'inode B. L'inode B va rétablir la connexion S1-1P en même temps qu'elle envoie un message « EMM Service Request » avec « KSI », ce sont les données liées aux clés de sécurité. Le MME vérifie que l'abonnée est autorisée et va demander le rétablissement des différents supports radio, des différentes connexions radio avec la gestion de qualité de service, s'il y a de la qualité de service. L'inode B va choisir une valeur de TUID, par exemple 16 538. C'est un inode B différent du précédent. Le précédent avait choisi 101, mais ce n'est pas connu par cet inode B. Donc la valeur est complètement différente. Cette valeur va être envoyée dans le message « S1 AP Initial Context Setup Complete » et le MME va renvoyer un message « GTPC Modified Bearer Request » avec le TUID pour demander l'établissement du tunnel entre l'inode B et le serving gateway. Le serving gateway va choisir un TUID et on est obligé d'avoir un message du serving gateway vers le MME, du MME vers l'inode B pour renvoyer à l'inode B la valeur choisie pour le tunnel entre l'inode B et le serving gateway. Ce sont des messages qui rallongent très légèrement, mais ce n'est quand même pas négligeable, la procédure. Donc on va essayer de faire un petit peu plus subtil pour rétablir les différents erreurs. Lorsqu'on reprend le scénario, étant donné que tous les messages d'établissement du tunnel initial passent par le MME pour ce qui concerne le tunnel sur l'interface S1, le MME a la possibilité de mémoriser la valeur du TEID utilisée par le serving gateway pour le tunnel S1. Cette valeur est donc mémorisée et lorsque l'on libère la connexion sur inactivité radio, on ne va en fait pas complètement libérer le tunnel. On va garder en mémoire cette valeur de TEID sans 2. Ce qui fait que lorsque le mobile va apparaître dans une autre cellule, et bien cette valeur de TEID est réutilisée pour le nouveau tunnel. Ainsi, lorsqu'on réétablit le tunnel, on va éviter des échanges de messages entre le MME et le serving gateway. Voyons comment cela se passe. Le début de la procédure est le même. Dans ce transparent, pour souligner que le MME garde en mémoire certaines choses, on montre que le TEID sans 2, cette valeur, est stockée par le MME et la valeur est considérée comme toujours allouée par le serving gateway. Le mobile a des données à transmettre. On a un accès aléatoire à l'occasion d'un RNTI comme précédemment, établissement de la connexion radio confirmation du RNTI comme précédemment, envoi du service request avec les données de sécurité et comme précédemment, établissement de la connexion S1-AP, qui est une nouvelle connexion entre l'inode B où se trouve le terminal et le MME. Le MME vérifie que la bonne est autorisée et il va pouvoir répondre directement en envoyant le TEID sans 2 à l'inode B. De cette façon, l'inode B a un tunnel qui est réétabli sur la voie montante puisqu'il connaît le TEID utilisé par le serving gateway. Il peut donc envoyer facilement les messages en mettant le TEID du destinataire, ici le TEID alloué par le serving gateway. La connexion radio est réétablie. L'inode B va choisir son TEID qui, lui, est propre à son système de référence, va envoyer ensuite un message S1-AP, setup complete, avec la valeur de TEID et cette valeur va être stockée par le serving gateway. À la suite de cet échange, le tunnel S1, le bearer S1, est complètement réétabli. Mais on peut voir que très rapidement, dès cette phase-là, les données à transmettre ont pu être envoyées sur la connexion radio et sur le tunnel S1. On a donc une procédure qui permet de réétablir rapidement la connexion. Mais cette procédure va quand même prendre quelques dizaines de millisecondes jusqu'à 100 millisecondes typiquement. Sous-titrage ST' 501